Musique Salut à tous c'est Zitax, dans cette vidéo on va parler d'un sujet qui est vraiment un sujet un petit peu que je trouve inutile Mais il faut en parler parce que c'est vraiment quelque chose qui va trop loin mon goût C'est quelque chose que je ne peux plus entendre, ça fait un moment que j'entends ça, ça fait vraiment pas mal de temps Plus de un an que tous les journalistes balancent que les joueurs de GTA V essaieraient de reproduire la même chose dans la vraie vie Parce que c'est un monde ouvert, ça ressemble à la vraie vie Alors que pas du tout, c'est tout simplement un monde virtuel, ça reste du fictif Du coup on n'est pas censé reproduire la même chose et je pense pas qu'il y a un gars dans la rue qui a dit Ouais je voulais faire comme dans GTA, non peut-être pour rigoler mais encore Donc là justement l'article s'appelle Des jeux comme GTA V inciteraient les jeunes à boire et à fumer Du coup j'avais envie de vous en parler Justement cet article est parfait pour en parler On va voir ce qu'ils nous disent Je vous mets le lien dans la description Et n'hésitez pas à vous à me dire qu'est-ce que vous en pensez de ça Une étude anglaise affirme que jouer à des jeux vidéo avec alcool et cigarette Encourage les jeunes à reproduire ces comportements Les jeunes sont-ils influencés par ce qu'ils voient dans les jeux vidéo ? Oui si l'on en croit l'étude réalisée par l'université de Nottingham Qui a interrogé plus de 1000 adolescents de 11 à 17 ans Ayant joué à un jeu diffusant des images de consommation d'alcool ou de tabac La conclusion de cette étude montre que ceux ayant joué au moins un à un jeu Contenant ce type d'image sont deux fois plus susceptibles d'adopter un comportement similaire à ce qu'ils ont vu Ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a une trentaine de jeux qui ont été ciblés Ils ne citent que GTA V et justement c'est le jeu qui nous intéresse le plus Donc justement on va voir S'il ne fait sans aucun doute que les jeunes sont souvent enclins à reproduire les attitudes auxquelles ils sont confrontés Il est difficile de généraliser le lien qui existe entre le comportement et le jeu vidéo Surtout quand ce dernier est pratiqué avec mesure Alors je suis totalement d'accord avec ça C'est très difficile de lier en fait les jeux vidéo à la vraie vie En tout cas je pense qu'un joueur qui joue à GTA V est au courant que ce qu'il fait dans GTA V ne le fera pas forcément dans la vraie vie Et j'espère pour lui parce que sinon ça peut être dangereux Mais je pense que chaque joueur a ça dans la tête Ça reste un jeu vidéo Une fois qu'on éteint la console c'est fini Voilà c'est ce qu'il faut se dire Parce que sinon vous pouvez vraiment avoir des problèmes et aller très loin Donc voilà franchement vous pouvez prendre des risques Donc ayez bien en tête tout simplement que c'est dans un jeu vidéo Que vous restez dans le jeu vidéo Une fois que vous éteignez votre console c'est bon Le jeu il s'arrête et vous reprenez votre vie normalement Pour la psychologue Johan Cranwell du Centre Britannique d'études sur le tabac et l'alcool Le système de classification par âge des jeux vidéo Peggy est trop laxiste Car il ne prend pas en compte la présence d'alcool et de tabac dans les jeux vidéo Selon elle les contenus à risque dans les jeux vidéo devraient être réduits Un frein à la liberté créatrice difficile à comprendre pour les joueurs Étant donné qu'il est du ressort de chacun de suivre les recommandations de Peggy Pour rappel un jeu comme GTA V est interdit au moins de 18 ans Donc voilà on arrive à la fin de cette vidéo Comme je vous l'ai dit clairement c'est pas quelque chose qui est pour moi réel Je pense que chaque joueur de GTA V a en tête ce qu'il fait Il sait qu'il est dans un jeu vidéo Donc il pourra pas forcément reproduire la même chose Je pense que c'est plutôt normal En tout cas j'ai jamais entendu dire quelqu'un Qui a dit par exemple Ah ouais j'ai tué quelqu'un parce que j'ai fait comme dans GTA Je pense que c'est jamais arrivé En tout cas je ne pense pas Mais voilà Donc faites attention Ayez bien en tête que c'est un jeu vidéo Ne reproduisez pas la même chose Même si je pense que vous le saviez N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires N'hésitez pas aussi à liker la vidéo N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune des vidéos Moi je te remercie d'avoir regardé Et je te dis à la fin prochaine Ciao tout le monde